Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de participer à mon dernier sondage. Je vous rappelle que ce sondage m'a été suggéré suite au succès encourageant de ma vidéo ou douleur cervicale, arthrose, pincement discal, le mouvement interdit. J'étais très surpris de son succès mais tant mieux, ça veut dire que ça répond à un besoin. Ce sondage me permet de faire quelques commentaires sur chaque point de vos réponses. Et ça me permet également de répondre aux nombreux courriels qui m'ont été adressés et dont je vous remercie sincèrement. Voici le résultat du sondage que je vais me permettre de commenter, et de faire quelques réflexions qui me semblent utiles. A la question « Souffrez-vous d'arthrose cervicale ? » Oui, 80% et non, 19%. Cela prouve que parmi les personnes qui me suivent, 80% ont des problèmes d'arthrose. A la question « Avez-vous du mal à tourner la tête d'un côté à l'autre ? » Oui, 58%, non, 42%. Ceci est le signe d'une perte de souplesse, dû à des blocages, des malpositions articulaires adaptatives, d'une asymétrie en relation avec la question suivante. Qui est « Avez-vous subi un accident cervical de type coup de lapin ? » Là encore, oui, 58%, non, 42%. La fréquence de cet accident, le coup de lapin, est d'autant plus redoutable qu'il semble bénin au début. Si le traumatisme est violent, accompagné de fractures ou de pertes de connaissances, la prise en charge aux urgences oriente aussitôt vers des radios systématiques du rachis cervical et de la tête. Par contre, si le traumatisme est léger ou moyen, bien souvent, on fait l'impasse sur la radio ou le passage aux urgences. Et c'est là que réside l'erreur la plus courante, qui est de sous-estimer les lésions légères ou moyennes qui évolueront dans le temps vers une perte de courbure, un affaissement discal, accompagné de douleurs au début bien supportées, mais évoluant inéluquablement, en l'absence de soins osteopathiques et posturaux, en arthrose, avec toutes ses conséquences, douleurs, malaises au niveau du cou, mais bien sûr aussi des épaules, des bras, des mains, donc de la tête, des organes d'essence, sous forme de névralgies, de douleurs diverses, de fatigues ou de vertiges inexpliquées, pour ne citer que les principales conséquences. A la question, vos douleurs vous réveillent-elles la nuit ? Oui, 58%, non 42%. Ceci démontre que l'arthrose s'accompagne d'inflammations, donc avec des douleurs nocturnes et l'immobilité. La position immobile la favorise, provoque des douleurs dues à la stagnation du sang, responsables de réveil nocturne, ou eux-mêmes responsables de fatigue et d'épuisement. En améliorant la mobilité, en adoptant les positions ergonomiques le jour comme la nuit, la situation peut s'améliorer, et peut s'améliorer rapidement. A la question, souhaiteriez-vous suivre une formation personnelle à la fois facile et pratique, sous forme de vidéo ? Oui, vous répondez oui à 75% et non à 25%. Je vous remercie de ces réponses qui me confortent dans mon projet de mettre à votre disposition des outils pour vous aider à résoudre vos problèmes de santé en complémentarité, bien entendu, avec le soin que vous suivez habituellement auprès de vos soignants, kinésie, médecins, osteopathes, chiropraticiens, etc. La prise en main de votre santé par vous-même est la pierre angulaire de votre réussite. La santé s'entretient comme un jardin, au jour le jour, et non une fois par semaine, ou une fois par mois. La méthode que je m'applique à moi-même, je vous l'apprends pas à pas dans mes livres et surtout dans mes programmes vidéo déjà en ligne ou à venir. Pour pouvoir en bénéficier, il vous suffit de vous inscrire sur ma mailing list en cliquant sur un des liens ci-dessous qui vous permettront d'accéder à mes présentations disponibles dès maintenant. En conclusion, si vous souffrez de douleurs qui n'ont pas été répertoriées comme d'origine arthrosique, soit sans signe radiologique, soit parce qu'aucune radio n'a été éjectuée, cela ne signifie pas que vous ne souffrez pas d'arthrose débutante, car l'arthrose reste longtemps mouette à la radio tant que le cartilage n'est pas dégénéré et que les ostéopisites ne sont pas constitués. C'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique silencieuse, source de 80% des maladies dégénératives dont l'arthrose fait partie et dont je parle dans mon livre que vous voyez ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le lien ci-contre et sur la cloche notification pour recevoir mes actualités santé naturelle. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501